Salut tout le monde, ici Ginger. Je sais, cela fait une éternité que je n'ai pas posté de vidéo. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La vie fait que je ne peux pas poster aussi régulièrement que je le souhaiterais. Mais bon, on s'en fiche parce que je suis là en chair et en os. Enfin, surtout pour cet épisode-là en encre et en papier, puisqu'il s'agit d'un aparté lecture. Alors, aujourd'hui, épisode spécial. Parce que ça ne sera pas pour une lecture en cours ou pour vous parler d'une lecture que j'ai terminée. Non, il s'agit aujourd'hui d'un challenge. Le très renommé Pumpkin Autumn Challenge. Tout simplement. Créé par la youtubeuse Guimau-Sterrier. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'info. Ainsi que le lien de sa vidéo explicative sur le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Pour faire clair, net, précis et rapide, qu'est-ce que le Pumpkin Autumn Challenge ? On les intime le pack. Donc, c'est un challenge, comme ce nom l'indique. De lecture, mais plus que, puisque maintenant, on peut aussi intégrer d'autres supports, comme les séries, les films, les Je vis et je crois que j'ai un petit peu tout dit. Chaque année, il y a, on va dire, des menus. Et dans les menus, il y a des sous-catégories. Ces sous-catégories correspondent à des thèmes pour choisir un livre qui entrerait là-dedans. Pour qu'on puisse, voilà, le lire et passer un bon moment, un bon autumn cosy avec des livres, un plaid, des chats et une bonne boisson chaude. Alors, je suis arrivée de mon petit carnet parce que je vous avoue que je n'ai pas du tout retenu le nom des menus et des sous-catégories. Et donc, c'est parti pour vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, cette année, nous sommes sur quatre menus et dans chaque menu, il y a trois à quatre sous-catégories. Je suis plutôt fière de moi parce que, pour une première, car oui, c'est la première fois que je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Donc, j'ai réussi à sélectionner des livres pour les quatre menus. Et j'ai à chaque fois rempli trois sous-catégories, sauf pour un menu. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, passons au premier menu qui est Autumn Frissonnant. Pour la première sous-catégorie, j'ai nommé Ghost Hunt, j'ai entré le livre L'Héritage de l'Esprit-Roi de Claire Cruste. Les mots-clés qui m'ont, on va dire, fait penser à ce livre sont Exorcisme et Enquête. Donc, celui-ci, je l'ai lu et j'ai vraiment aimé ma lecture. D'autant plus que ça se passe dans un Japon medieval. Donc, forcément, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la série L'érable et le cerisier, ça ne pouvait que me plaire. Pour la deuxième sous-catégorie, j'ai nommé Le Portrait du Mal. J'ai choisi Le Jeu du Chuchoteur de Donato Carini, qui est un thriller italien. Et enfin, pour la troisième sous-catégorie des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, j'ai choisi Le Ball des Folles de Victoria Mass. Et les mots-clés qui m'ont fait choisir ce livre sont Historique, Drame, Frères et Sœurs. Et si vous voulez, vous avez une adaptation qui a été faite en film par Mélanie Laurent en 2021. Et il est disponible sur Amazon Prime. Et je compte le regarder pour un petit peu comparer le livre et le film. et voir comment Mélanie Laurent a voulu adapter ce livre que j'ai lu et que j'ai absolument adoré. Donc, je vous le conseille fortement. Nous passons donc au deuxième menu de cette année. Donc, pour celui-ci aussi, j'ai validé trois sous-catégories. Avec, en premier lieu, Les Mystérieux Habitants de Pottsville. Pour celui-ci, j'ai choisi le livre jeunesse, slash, illustré, Vervaine et l'équinoxe d'automne. Alors, je vais parler des mots-clés tout d'abord, parce que c'est lié au titre. Mais le mot-clé qui m'a fait penser à celui-là, c'est automne, tout simplement. Au niveau des autrices, parce qu'elles sont deux, Hélène Louise et la seconde, Caroline Millet. J'avais commencé à le lire, je dirais, l'année dernière, à peu près à cette période-là. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai abandonné à peu près à la moitié du livre. Donc, je me suis dit que cette année, j'allais retenter l'expérience. Surtout que dans mes souvenirs, j'avais bien apprécié l'ambiance. Donc, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai arrêté. Donc, cette fois-ci, l'objectif, c'est de le terminer. En plus, il est court, enfin, vraiment... Il y a... Ouais, non, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, qui se nomme In the Dark, I Hear a Call, J'ai sorti mon meilleur ex. J'ai choisi, cette fois, un manga. La série The Witch and the Beast du japonais Kosuke Satake. Donc, il faut savoir que j'ai lu les six premiers tomes. Et le septième va sortir, il me semble, en octobre. Donc, justement, ça tombe pile-poil pour ce challenge. Donc, pourquoi se passer de manga ? Et enfin, pour la troisième sous-catégorie de notre menu automne frissonnant, nous avons un titre à rallonge. Donc là, je prends mon téléphone, parce que même sur mon carnet, je ne l'ai pas noté en entier. Soit vent, rêve, cendre et néant. Soit nuit, noire, à mes souhaits. C'était long, mais c'était très beau. J'ai choisi le Lise de Feu, le premier tome, La Prophétesse, de l'autrice Jacqueline Benson, que j'ai lu aussi, et qui est formidable aussi. Je vous conseille, vraiment, foncez. Nous sommes sur l'époque victorienne en Angleterre, avec des pouvoirs, une enquête, un tueur qui s'attaque à des médiums. Voilà, que dire de plus ? Foncez ! Allez l'acheter, vraiment. Les mots-clés qui m'ont fait choisir ce livre sont macabre et sauvetage. Donc nous en avons terminé pour ce deuxième menu. Passons maintenant au troisième. Alors, c'est pour celui-ci que je n'ai validé que deux sous-catégories. C'est déjà pas mal, je trouve, mais j'aurais aimé une troisième, mais je vous avoue que les autres ne m'inspiraient pas vraiment. Et bon, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas gagner à tous les coups, j'ai envie de vous dire. Donc, la première sous-catégorie que j'ai validée se nomme « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». Et donc, pour celle-ci, j'ai choisi non pas un livre, mais plusieurs. Et c'est un mélange entre de la BD et des recueils de dessins par l'artiste Lopoutine. C'est mon artiste préféré. Vraiment, je suis une grande fanatique. J'irais jusqu'à utiliser ce terme. Je suis une grande fanatique de son travail. Le mot-clé qui m'a fait choisir cet artiste, c'est le plaisir non coupable. Parce que oui, c'est un grand plaisir pour moi de m'abîmer les yeux sur ses différentes illustrations qu'elle poste notamment sur Instagram. Je mettrai son lien en barre d'infos. Et c'est tellement beau et c'est vraiment un univers que j'adore. Ça mélange le gothique victorien qu'on pourrait rapprocher à Timberton. Un dessin un peu japonais dans le sens où ça me fait penser à... Alors j'ai complètement oublié le nom. Une illustratrice japonaise qui fait pareil des dessins un peu gothique victorien. Ça me fait penser beaucoup à ça, au dessin du collectif féminin clan. J'adore. Je suis amoureuse de Lopoutine, qui est donc une artiste italienne. J'ai oublié de le préciser. Et enfin, pour la seconde sous-catégorie, j'ai choisi Chante-moi une chanson, ça c'est marre. J'espère que je prononce bien, parce que je n'ai vu que la saison 1 d'Outlander. Cette citation est un clin d'œil à Outlander. Et donc, j'ai choisi la BD Sœur 10. Alors, de deux auteurs, M.T. Anderson et Joe Ryu. Les mots-clés qui m'ont fait choisir cette BD sont Mythe et Légende. Tout simplement parce que ça parle de la légendaire ville d'Isse, qui a été engloutie. En fait, je l'ai acheté juste pour la couverture. Et bon, si, je l'ai ouvert un petit peu, mais je l'ai surtout acheté pour la couverture et les dessins. On ne va pas se mentir. Et ce fut une très belle découverte. Et enfin, nous venons au dernier menu. Pour celui-ci aussi, j'ai validé trois sous-catégories. Avec la première, We're all born naked and the rest is drag. J'espère que mon accent était magnifique. Et donc, pour celui-ci, j'ai choisi une BD, encore une fois, Le Jardin de Gaëlle Genier. Les mots-clés qui sont LGBTQIA+, et Amour de soi, parce que c'est un personnage non-binaire qui vit en fait dans un cabaret, à Paris, dans les années folles. Et il veut danser, comme les autres filles. Il va le faire. Je m'en dis la plus. Je vous laisse regarder le résumé. Et pourquoi pas l'acheter. Dans tous les cas, c'est une très belle histoire. Oui, je l'ai déjà lu, mais je vais le relire pour le challenge. Pour la deuxième sous-catégorie, qui s'appelle You Cannot Eat The Money, j'ai choisi un autre manga, L'Éden des sorcières, de Yumeji. Alors, pareil, j'ai lu les quatre premiers tomes, mais le cinquième devrait sortir lui en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil, je suis dans les temps pour mon petit challenge. Et le mot-clé qui m'a fait choisir ce manga, c'est tout simplement le mot écologiste. Que nous sommes dans un monde où il n'y a plus de verdure. Toutes les plantes en fait, se sont réfugiées, si je puis dire, dans des endroits inaccessibles pour l'homme. Et seules en fait, les sorcières, peuvent vivre et parler au plan. Et tout le reste du monde, en fait, ce n'est que pierre et poussière. Et enfin, la troisième et dernière sous-catégorie n'est autre que Le Don des Mérimiques. Et pour celle-ci, j'ai choisi encore une fois une BD qui se nomme La Louvre Boréale, écrite par Nuria Tamarit. J'espère que je n'écorche pas trop son nom et prénom. que j'ai aussi déjà lue, mais que je vais relire parce que celle-ci, les dessins sont époustouflants, les couleurs sont magnifiques. Mais je pense que je suis passée à côté de tous les messages en fait, que l'autrice essaye de faire passer. donc, je préfère le relire. Et les mots-clés qui m'ont fait choisir La Louvre Boréale sont autres que Aider son prochain Guide et Sororité. Car nous sommes sur un personnage principal qui va sauver deux autres femmes et qui vont se serrer les coudes pour s'en sortir face à l'adversité et la méchanceté des hommes. Et donc, pour finir, le fait que dans chaque menu, j'ai validé trois sous-catégories, sauf pour une, fait que j'ai choisi l'option Un Appétit de Goules. Donc, j'espère que je vais terminer le Pumpkin Autumn Challenge dans les temps. Ça a l'air d'être bien parti pour. Il est fort probable que ma pâle bouge dans le sens où je rajouterais des livres, BD, mangas, bref, des œuvres dedans en fonction de mes achats et pourquoi pas de mes petits tings en me disant « Ah, mais attends, ce livre, il pourrait rentrer là-dedans. » N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre pile à lire et si vous avez déjà lu une ou plusieurs œuvres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me partager votre avis sans spoiler parce que peut-être que moi je ne l'ai pas lue et peut-être que les personnes qui passeront par ma vidéo et par les commentaires ne les ont pas lues non plus et ici, on bannit les spoils. On n'aime pas vraiment ça. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent automne 2022, de très belles lectures, de très belles découvertes, de très bonnes boissons chaudes. C'est la fin de cette à-partie lecture spéciale Pumpkin Autumn Challenge. C'était Ginger pour vous servir et à bientôt pour de nouvelles lectures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501